La société nationale reste dominée par la dixième session du Conseil des ministres, présidée hier par le Premier ministre, par visioconférence, les membres du gouvernement appelaient à se consacrer aux actions majeures du programme gouvernemental. Vous suivrez également dans ce journal les 87 agents du ministère des Affaires étrangères, révoqués depuis 2015 pour usage défaut, l'examen de leur dossier administratif soumis à une commission pour les traiter au cas par cas. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce samedi 3 juillet 2021 sur la RTNC. Vous savez également que la République démocratique du Congo a célébré le 30 juin dernier, le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale, une occasion pour le président de la République, Félix Antoine Tiseke Di Chilombo, d'adresser un message à la nation. Il a mis également un accent particulier sur le développement du numérique. On écoute le président de la République. Sur le plan environnemental, nous n'avons cessé de réitérer notre ferme engagement pour la mise en œuvre de l'accord de Paris afin de contribuer à la lutte globale contre le changement climatique. Nous avons également plaidé pour un prix équitable et rémunérateur du carbone forestier, de même que la prise en compte de la conservation et de la régénération de nos forêts et l'accès aux bénéfices y afférent. Cette position se justifie dans la mesure où notre pays constitue le deuxième poumon climatique mondial après l'Amazonie pour la protection de l'humanité contre les conséquences des gaz à effet de serre. Mes chers compatriotes, toujours dans cette volonté d'améliorer le bien-être de nos populations et de promouvoir le développement, j'ai fait le pari de miser sur l'apport de nouvelles technologies du numérique, le développement et la promotion de nouvelles technologies de l'information, secteurs qui, sans aucun doute, transformeront et moderniseront notre pays dans de nombreux aspects. Ce pari qui se matérialise notamment à travers le plan national du numérique et la création du ministère du numérique se révèlent cruciales pour nous permettre de faire collectivement un bond en avant vers une société mieux organisée, mieux gérée et plus transparente. En ce qui concerne les apports qui pourraient être générés, on pourrait citer par exemple l'identification digitale de notre population, la fourniture de données statistiques fiables à notre administration, la maximisation des recettes grâce aux techniques et autres logiciels de contrôle ou encore à la numérisation du cadastre foncier et minier, d'où s'évapore chaque année de précieuses ressources. La dixième session du Conseil des ministres s'est focalisée sur les actions majeures du programme du gouvernement de la République. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukande, qui a présidé ses conseils de ministres par visioconférence, on écoute le compte rendu avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, et porte-parole du gouvernement. Au démarrage de cette dixième réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre chef du gouvernement a exhorté les membres de son équipe à rester concentré sur le programme d'action du gouvernement dont les priorités majeures sont. Au plan politique, il s'agit des efforts pour la restauration de l'autorité de l'État et le retour de la paix dans la partie Est de notre pays, l'instauration d'un État de droit et les respects de droits humains, l'organisation d'un recensement général pour permettre aux Congolais de disposer d'une carte d'identité et enfin l'organisation des élections à bonne date. Au plan économique, il est question de la diversification de l'économie, de la maîtrise du cadre macroéconomique, de l'amélioration du climat des affaires et de la relance de la production, notamment par l'agriculture. Au plan de la reconstruction, la réhabilitation et la construction de routes, des ponts et autres édifices, la protection de l'environnement, de nos forêts. Au plan social, la poursuite du programme de gratuité de l'enseignement, pilier du quinquennat, et la couverture universelle de santé. Abordant le point relatif aux Ressas attentats terroristes survenus à Béni, le Premier ministre a particulièrement attiré l'attention du Conseil sur le changement des méthodes et les recours à des tactiques terroristes pour monter la peur dans la population. Cette attitude, en réaction à la pression de nos forces armées, pousse le gouvernement à accroître le soutien à nos forces armées et à nos services de renseignement pour poursuivre tous ces terroristes. Et dans cet autre extrait de la dixième session du Conseil des ministres, la communication du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a en outreporté sur la couverture sanitaire nationale, notamment l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19, suivant encore une fois Patrick Mouyaya Katemboé, ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement dans ce compte rendu. Au point 3, toujours sur ce chapitre relatif au point d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévasion a fait le point de l'évolution de la pandémie à Covid-19. D'après les statistiques officielles qu'il a indiquées, le cumul des cas depuis le début de la pandémie en République démocratique du Congo en mars 2020 a franchi la barre de 41 241 cas confirmés dans 928 décès. Kinshasa demeure la plus touchée du pays enregistrant 72,7% des cas, soit 29 970 sur le 41 241. Elle est suivie des provinces du nord Kivu du Okatanga qui dénombre respectivement 3 234, soit 7,8% et 2164 de cas, soit 5,2%. Pour prêcher par l'exemple, conformément à ce qui a été annoncé au Conseil précédent, le ministre de la Santé ainsi que la vice-ministre se sont fait vacciner cette semaine. D'autres membres du gouvernement emboîteront leur pas pour donner un coup de pouce à la vaccination. La participation de la RDC aux conférences des ministres des affaires étrangères des pays membres de la coalition contre le terrorisme et du sommet du G20 en Italie est une réussite. Notre consoeur Doris Mozzo en vient et nous fait un bref résumé dans ce reportage. En Italie, la RDC, à travers son vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères Christophe Lutondou, l'a appris part à la conférence des ministres des affaires étrangères membres de la coalition contre le terrorisme. Quels bénéfices pour la République démocratique du Congo ? Christophe Lutondou l'a apprécié. Nous sommes venus ici porter la voix du président, la voix du peuple congolais en tant que membre de la coalition. Nous n'avons pas manqué certainement de parler de ce qui se passe à l'est du pays, d'autant plus que le chef de l'État lui-même est sous le terrain. Il est au front. En prévision du sommet du G20, le ministre des affaires étrangères, y compris celui de la RDC, pour le camp de l'Union africaine, se sont réunis pour réfléchir sur comment répondre aux méfaits de la Covid-19 sur l'économie. Lorsqu'on a parlé de la problématique de la faim et de la malnutrition, la RDC a porté la voix de l'Afrique. J'ai donc donné des points de vue de l'Afrique sur toutes ces questions, en exposant notre perception du multilatéralisme et en exposant aussi nos propositions, notamment ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. Des rencontres qui s'inscrivent dans la logique de la diplomatie d'ouverture du chef de l'État, Félix Antoine Tusequé du Tulumbo, que Christophe Le Toundou la met en œuvre. Appuyer et soutenir les FARDEC en cette période de l'état de siège est l'affaire de toutes les filles et de tous les fils de la RDC. C'est dans ce contexte qu'il faut placer ce fonds collecté par l'Association des épouses, des militaires et des policiers de la RDC, fonds qui a été rémis officiellement au ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda-Kourenga. Regardez. L'Association des épouses, des militaires et des policiers de la RDC, conduite par Mme Yoa Marguerite, a rémis officiellement au ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda-Kourenga les fonds collectés pour soutenir les efforts de guerre et appuyer l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tusequé du Tulumbo, dans les deux provinces du Nord Kivu et des Litoris. Notre programme d'aujourd'hui, c'était... On est venu déposer notre cagnotte qu'on avait eue lors de notre prière écrématique au Kankopolo. C'était pour l'effort de guerre pour nos combattants qui sont à l'est du pays. Que Dieu les protège et le guide qui les fortifie et les donne le courage de combattre et conquérir notre pays. Cette remise a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 2 juillet 2021 au cabinet du ministre de la Défense nationale. La présidente de cette association, Madame Yoa Marguerite, et épouse du chef d'état-major général des FRDC, a fait savoir que ces fonds ont été collectés lors d'un culte d'action de grâce et des soutiens à l'état de siège organisé le 5 juin dernier au camp lieutenant-colonel Koukolo. Une commission a été mise sur pied pour examiner les dossiers des révoqués en 2015 du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, en a décidé le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. C'était au cours d'une audience qu'il a accordée à la délégation de ces derniers. On fait le point avec Nadine Kiloso. Ils sont les révoqués du ministère des Affaires étrangères depuis 2015 pour des raisons des détentions des faux titres académiques et diplômes. Ils ont été reçus en audience par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Au cours de cet échange, ces agents ont dénoncé les graves irrégularités qui ont entaché la décision de leur révocation qu'ils ont qualifiée d'arbitraire. Ceci fait suite à la correspondance s'adresser à son temps à Marie Toumbaddeza, ancienne ministre d'État des Affaires étrangères par l'avocat conseil Maître Michel Boundo. Et puis ils ont également informé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui n'ont pas été entendus pour présenter leurs moindres défenses avant leur révocation. Prêtant l'oreille attentive, le patron de la fonction publique a proposé la mise en place d'une commission pour examen approfondi de ces dossiers au cas par cas, avant de soumettre le dossier au premier ministre pour lever finalement les options claires. Cette décision a été accueillie avec satisfaction par les 86 agents reçus. Auparavant, Jean-Pierre Liao a procédé au processus des dépistages général de la COVID-19 des agences et cadres de l'administration publique. Un lot apportant des thermos flash, gel hydroalcoolique, a été remis à cette occasion pour lutter contre cette pandémie, telle qu'annoncée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo. Bien avant cette opération, le bâtiment du ministère de la fonction publique était désinfecté par l'équipe mixte santé et environnement. Le bâtiment de la prison centrale de Mboujimaï, Mouchamanou, se trouve dans un état de délabrement très avancé et qu'il faut des travaux de réhabilitation pour prévenir l'évasion des prisonniers. C'est le constat fait par le gouverneur de province intérimaire lors de sa visite dans les installations de cette prison regardée. Le principal du bâtiment de la prison centrale de Mboujimaï, Mouchamanou, est menacé d'écroulement à cause de la vétusté de cette bâtisse qui date de plusieurs années. Ces murs présentent déjà beaucoup de fissures et est rongé au niveau de la fondation par les eaux de ruissellement. Informé par le procureur général près la cour d'appel du Kassaï oriental, Maurice Kamamana Alama, au cours d'une réunion, la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussamba, s'est rendue promptement à la prison centrale de Mboujimaï pour se rendre compte de l'ampleur du danger. Accompagné du PG Maurice Kamamana, de Roger Singavola, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Kassaï orientale, du directeur de la prison centrale et de son adjoint, Jeannette Longa Moussamba, a visité les murs en destruction des dents et dehors de la prison centrale. L'autorité provinciale a constaté que le danger de l'écroulement de ces murs n'est pas à douter et qu'il faut vite entreprendre des travaux pour éviter l'évasion des détenus. J'étais en réunion en compagnie du PG et le général de la police. Après la réunion, ils m'ont parlé de ce qui se passe à la prison centrale. Donc le mur est en train de s'écrouler. C'est comme ça que je suis venu me rendre compte moi-même en tant que province. Je veux voir dans quelle mesure on va pouvoir aider les détenus de la prison centrale pour consolider le mur qui est en train de tomber. Il y a danger et nous devons intervenir rapidement. Lancement de la campagne sur les droits de l'enfant à Guémena, campagne organisée par la fondation Denise Nyakero en collaboration avec World Vision. Nous sommes là dans la province du Sud-Oubangui. C'est un reportage de la RTNC Guémena. La actueuse salle de fête le chapiteur Eldorado de Guémena chez la province du Sud-Oubangui a servi de cadre à un grand événement mettant en exergue le droit de l'enfant. Il s'agit en effet du lancement officiel de la grande campagne organisée conjointement par la fondation Denise Nyakero de la distinguée première dame et l'ONG internationale World Vision dirigée de maître dans le Sud-Oubangui par le manager José Moussaku. La cérémonie irrelative était présidée par le gouverneur intérimaire son excellence en présence de la représentante de la présidente nationale de la fondation Denise Nyakero Il convient de souligner que cette campagne de grande envergure est placée sous le thème Ensemble éliminant l'exploitation et les pires formes de travail des enfants en RDC. En considérant cette expérience de World Vision et la prostitution forcée des enfants dans le Sud-Oubangui entend contribuer à renforcer les enfants suspensionés et les utiliser dans le cadre d'une stratégie plus basse visant à traiter de manière plus anthroposique la question de l'une contre l'exploitation sexuelle. Après quelques sénètes présentées par les enfants de Guémena avec des recommandations adressées aux hommes en place Madame Farida Eliaka Bombede parlant au nom de la première dame a animé Projection à l'appui une séance pédagogique sur l'exploitation sexuelle des enfants. C'est parti avec l'opération d'identification et d'enregistrement des enseignants du secteur public de la ville de Mboujimaï au Kassaï-Oriental à la mutuelle de santé des enseignants. Cette opération va garantir une prise en charge médicale des bénéficiaires enseignants. Un reportage de nos confrères de la RTNC Mboujimaï. Le secteur mutuel de santé des enseignants de l'EPST a commencé ce jeudi 24 juin l'opération d'enregistrement et d'identification gratuite des enseignants assis et debout de maternelle primaire et secondaire du secteur public de la ville de Mboujimaï. Cette opération a lieu au siège provincial de Mboujimaï Kassai-Oriental situé au numéro 125 de l'avenue Salongo au quartier Kalundou dans la commune de Bipemba. A cette occasion le personnel enseignant mécanisé par ses copées référents logiciels procède au remplissage du formulaire en passant par l'identification pour terminer par la capture de la photo. Une fois l'opération terminée l'enseignant aura droit avec sa famille restreinte à suivre gratuitement les soins dans une formation sanitaire qui a signé le contrat avec la MESP. Nous allons identifier les enseignants de Mboujimaï 1, de Mboujimaï 2 et de Mboujimaï 3. Et du côté de la contractualisation nous allons négocier avec les formations sanitaires sur un tarif préférentiel à accorder pour toutes les prestations de soins que nous aurons à offrir aux enseignants de l'EPSP. Madame le chef des divisions de l'EPSP intérimaire Christine Kabikandaya qui s'est enregistré et identifié à saluer cette opération dont les fruits vont alléger tant soit peu le coût de la vie d'un enseignant. Il veut mettre fin au phénomène Bakatakatanga le conclave sur la paix et le développement dont le Okatanga a été organisé par l'Assemblée provinciale en collaboration avec le gouvernement provincial du Okatanga à reportage RTNT Okatanga. C'est une rencontre des hommes politiques scientifiques culturels et religieux autour d'une réflexion sur la paix et le développement du Okatanga. Le mot de bienvenue a été lu par l'honorable rapporteur bien avant l'ouverture de cette séance de travail par l'honorable président le gouverneur de province a salué l'initiative de l'organe délibérant du Okatanga tout en rappelant la mission noble poursuivie par le président de la République Félix Antetiseguet de Chilombo celle d'une paix durable entre les communautés. L'honorable président a mis en garde la jeunesse contre toute manipulation séparatiste. Il est un secret pour personne que les ennemis de la République ne désarment point et le rémunitaire était pour parvenir à la déstabilisation du pays avec un toit de fond le souci de trouver un prétexte pour les traces de privilèges perdus. Le recteur professeur Gilbert Kishibafitula a développé le sujet la problématique d'une possible paix durable dans le Okatanga. Ça m'est suivi les travaux en atelier où les participants ont enrichi les idées en faveur de la paix. Les résolutions ont été formulées et soumises à l'assistance dans le cadre de cultiver une paix durable dans le Okatanga. L'égalité des hommes et des femmes l'égalité raciale vouloir vivre ensemble devoir vivre ensemble. L'honorable président le patriarche Kiongou Akmoza Antan Gabriel a clôt les travaux du conclave pour la paix dans le Okatanga. Parlons infrastructure au sud Kivu les travaux de réhabilitation de la route allant vers la frontière de Rosizi avancent à pas de géant à la grande satisfaction de la population C'est un reportage signé Betimbola L'appropriation du vaste et transversal projet Chilé-Gelou du chef de l'état Félix Antoine Tchiseke de Chilombo par la grande communauté socio-spirituelle KCC de l'église Bon Nouveau Message projet multisectorel accueillant sur la connexion par voie routière des grandes villes et citées congolais de toutes nos 26 provinces a vu la synergie des forces vives de la dite communauté traduire concrètement en acte cette vision présidentielle dans l'acquisition sur fonds propres d'un engin de travaux publics à même de réhabiliter et de moderniser toutes les routes de défaite agricole dans notre pays bel exemple de patriotisme spirituel Dans mes idées c'est pas seulement pour le geste spirituel mais aussi pour le développement de notre pays nous sommes disposés à accompagner notre père de la lance le président de la république L'ex-Antoine Tchisekini c'était une façon de développer la partie de notre territoire de notre pays nous avons participé travaillé l'arrange sur mes entrées et créé aussi pour la continuité de ces aires sociales de ces aires de développement hormis les travaux de modernisation de réhabilitation des routes de déceintes agricoles cet engin servira aussi aux travaux champêtres et agropastorales qu'auront à réaliser au quotidien les frères et soeurs membres de la grande communauté KCC de l'église bon nouveau message nous étions dans le travaux de réhabilitation dans la province du Congo central et nous rentrons pour parler de cette acquisition des engins pour la réhabilitation des routes de dessert agricole dans le sud Kivu sur la route Rosizi qui avance à pas de géant à la satisfaction de la population regardez pause d'enrober le mercredi 30 juin sur le tronçon routier frontière Rosizi 1er Biosadec sur la route nationale numéro 29A dans la commune d'Ibanda le groupe et pause pandère poursuit avec l'asphaltage conformément au contrat signé avec le gouvernement provincial du sud Kivu sur la réhabilitation du tronçon routier place Moulamba jusqu'à la frontière Rosizi 1er ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du sud Kivu l'ingénieur Jean-Marie Vianney directeur général de l'Epos a dit que son entreprise procède à la pose de la couche dans Robay sur une bande de la route madame Mamiouema conseillère du gouverneur de Provence en charge des infrastructures a été présent de poursuivre à la loupe l'évolution de ces travaux sous la mission des contrôles de l'office de route sud Kivu ces travaux sont supervisés par l'ingénieur Yves Kikunda du bureau technique et Célestin Olila Kassongo chef du laboratoire de l'office de route sud Kivu les enfants orphelins hébergés dans les orphelinats Imani et Mutamaini ont été visités par la structure Cynthia Kana madame Cynthia Kana ambassadrice à la francophonie et sa délégation ont choisi le 30 juin pour remettre un lot de vivres à ces orphelinats reportage Rodé Panda Mamie est la cadette de tous les autres enfants orphelins hébergés à l'orphelinat Matoumaïni Gédéon lui est le doyen à l'orphelinat Imani avec ses 25 ans d'âge tous ces orphelins et les laissés pour compte gardés dans ses centres de refuge ont bénéficié d'une visite de réconfort de la part de la structure philanthropique Cynthia Kana a dit nom de sa responsable Cynthia Kana est aussi ambassadrice à la francophonie elle et toute sa délégation ont choisi le jour du 31 jour de la fête de l'Endebanas de la RDC pour apporter un sourire à ces abandonnés en partageant un repas de coeur en plus de cette fraction de pain Cynthia Kana a prévu un lot consistant de vivres et non vivres composés du riz de la farine des tomates des huiles du sucre et autres pour l'ambassadrice à la francophonie remettre du poisson et un verre d'eau à ses enfants est une bonne chose que le seigneur approuve mais plus encore elle les a exhortés à ne jamais négliger les études car seule la formation intellectuelle en oublie l'homme il devrait profiter de l'encadrement qui leur est assuré au niveau des centres à Martelé Cynthia Kana noté parmi ces enfants il y en a qui sont à l'école aux primaires et d'autres sont déjà à l'université en licence le vice-gouverneur rend hommage à Mgr Mulegwa Mbala de l'ECC Nord qui vous décédait il y a peu de suite d'une courte maladie reportage il s'en est allé par le chemin de toute la terre fait Mgr docteur Lévi Mulegamba président provincial de l'église du Christ au Congo et CC Nord qui vous a tiré sa révérence le 21 juin 2021 dernier à Goma dans la province du Nord qui vous un culte d'adieu a été organisé à sa mémoire à l'esplanat de l'église CBC à Virunga on prit part à ces cultes d'action des grâces plusieurs personnalités politiques administratives et religieuses qui sont venus lui rendre un dernier hommage le gouverneur militaire du Nord qui vous le lieutenant général Constandima y a été représenté par le vice-gouverneur Romy et Koukalipopo qui a loué les qualités morales de cet homme de Dieu qui a servi pendant 25 ans en tant qu'évêque au sein de l'église du Christ au Congo avant l'enterrement plusieurs témoignages ont été rendus dans la foulée ceux des agents collaborateurs ainsi que de nombreux fidèles qui ont connu cet homme de Dieu charismatique plein de sagesse fait Mgr Dr. Levi Milega est né le 26 juin 1948 dans la province du Nord Kivu 25 ans de vie épiscopale Mgr Milega Mbala a exercé plusieurs fonctions au sein de l'église du Christ au Congo il a été responsable et président des différents départements il laisse derrière lui une veuve des orphelins et petits-fils Mémoration 5 ans du décès de l'abbé Apollinaire Malou Malou président honoraire de la commission électorale nationale indépendante CENI qui a quitté cette terre des hommes à Dallas aux Etats-Unis la célébration eucharistique a eu lieu à la paroisse Fatima de Kinshasa reportage Floribère Kinanga Musachi Pour honorer la mémoire de M. l'abbé Apollinaire Moulong Malou Malou toutes les notabilités politiques de la société civile ayant collaboré à ses côtés à la consolidation du système démocratique par des élections du sommet à la base au cours de ses deux mandats à la tête de l'organe de gestion électorale de la RDC ont autour de M. l'abbé José Poundou de l'archidiocète de Kinshasa participé au culte et d'action de grâce organisé ce mercredi 30 juin 2021 à la paroisse Fatima à cette date anniversaire Sincèrement tout comme les témoignages prononcés à cette occasion sont unanimes pour saluer son expertise et sa dextérité dans l'implication de tous les habitants au développement de la République démocratique du Congo par le vote son encatrement de la jeunesse en tant que professeur et recteur à l'Université catholique du Graben sa mobilisation des paysans pour l'autoprise en charge à travers l'agriculture et son combat pour la pacification du pays à travers la conférence Amani de Goma ses oeuvres la communauté Kayandaïra s'engage à les poursuivre en réalité l'héritage qu'ils laissent à la prospérité notamment la machine à voter font qu'ils figurent en bonne place parmi les icônes qui ont marqué leur passage sur terre à l'image dont le grain tombait sur une bonne terre Rappel des titres l'actualité nationale reste dominée par la dixième session du conseil des ministres présidé hier par le premier ministre par visioconférence le membre du gouvernement appelé à se consacrer aux actions majeures du gouvernement du programme gouvernemental vous avez également suivi dans ce journal le dossier des 87 agents du ministère des affaires étrangères révoqué depuis 2015 pour usage défaut l'examen de leur dossier administratif soumis à une commission pour l'examiner au cas par cas ce journal est terminé et a connu le concours rédactionnel Didienne Balaka merci de l'avoir suivi et à très vite merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi